Moi, c'est Yvette, je suis musicienne, je suis toujours étudiante et j'aime beaucoup jouer toutes sortes de musique, même si je suis principalement éthéristique dansique. Tu seras sur scène ce samedi à Tamarin dans le cadre du One Men Shoes. Au fait, j'ai eu l'occasion de jouer au bout des Zulu comme si pour le premier One Men le show c'était au Bazao et aussi pour le deuxième au Codan et donc après, l'équipe a fait appel à moi pour venir seule, c'est parce que j'étais sur l'occasion. Donc j'ai eu plein de professeurs, j'ai commencé à jouer depuis que j'ai 13 ans et j'ai joué principalement à Willard, petit rock et tout. Après vers 14 ans, j'ai fait une découverte, je suis allée plus vers le jazz, j'ai découvert Amy Winehouse et là, ça m'a inspirée, inspirée et après ça, je suis tombée dans le classique pour développer ma technique et maintenant, je vais faire du jazz et voilà, c'est ça qui m'a amenée à développer le style de musique que je fais maintenant. Et le jazz, c'est quelque chose qui m'entire, énorme et moi, parce qu'il y a des accords, donc c'est des accords comme si, en fait, je suis très sensible aux accords parce que des fois, j'ai comme l'impression qu'il y a un nito qui se serve autour de mon coeur quand j'entends ces accords et tout. Et voilà, j'adore, en fait, j'adore le design approach depuis une longueur de journée. J'essaie de me perfectionner un petit peu en rythmie parce que c'est ce qui me manque un peu. Je joue beaucoup de baux-sins comme si en ce moment. C'est un petit dérivé comme si de jazz, mais je ne fais pas le jazz comme si purement, que j'aimerais faire. Le design approach, j'adore, ici, Madeleine Théroux que j'aime beaucoup. Et voilà, il y a d'autres comme Kid Carrette ou Gamma, Sdbis que j'écoute aussi beaucoup. Il y a un triton qui j'aime bien sans musique parce que je trouve qu'il y a un grand, grand, grand travail comme si de jazz tu le fais. Et il y a aussi mes noirs. D'ailleurs, Zulu, il y a plein d'autres histoires qui sont superbes. Je vais faire des reprises. Enfin, je vais faire principalement des reprises, mais je vais présenter deux propos ici. Donc, une dedans, j'ai déjà enregistré comme si en studio, ça s'appelle « Reb en santé ». Et l'autre, c'est « Amour impossible ». On verra des styles très différents. Alors, « Reb en santé », c'est musique de moi et texte de Marseille qui écrivent beaucoup. Et l'autre, c'est musique et texte. Je serai sur scène aux côtés de mes dons, de mes doigts, du groupe La Poule et de Hans-Nyla. De l'appréhension, de l'excitation. De l'appréhension, mais il y a beaucoup d'excitation. Plus d'appréhension, beaucoup de stress surtout. Mais on verra, je suis dans un selfie et je ne sais pas vraiment quoi m'attendre parce que c'est la première fois que je serai toute seule, arrondée avec une guitare seule. Et je ne sais absolument pas comment ça va s'effacer. Et c'est l'inconnu quand c'est l'appréhension. Je vous donne rendez-vous de Stardis, c'est top. Le Bifilis pour le one-man show. Sous-titrage ST' 501